Musique Amis de Cordon Bleu, bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous faire un dessert, mais pas n'importe lequel. Un dessert français revisité à l'africaine. Il s'agit de l'île flottante aux arachides. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Pour faire mon île flottante aux arachides, il me faut des œufs, de l'arachide bien évidemment, du lait, du sucre et de l'essence de vanille. Voilà, maintenant nous passons à la préparation. Je commence d'abord par clarifier mes œufs. Je réserve mes jaunes d'œufs qui vont servir pour ma crème anglaise. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais monter mes blancs d'œufs en neige. Pour que vos blancs d'œufs montés en neige soient bien fermes, il faut ajouter du sel. C'est parti ! Voilà, c'est bon. Mes œufs ont bien monté. Et maintenant, je vais faire frémir mon lait. Ok, je crois que c'est bon. Maintenant, je vais passer à la réalisation de mes îles. Et hop ! Je vais utiliser ma spatule pour faire de belles boules que je vais pocher dans mon lait. Je retourne mes îles. Voilà. Il faut prévoir un torsion. Ou si vous voulez, vous pouvez utiliser du papier absorbant pour recueillir nos îles quand ce sera prêt. Mes îles sont prêtes. Je vais maintenant les retirer du lait. J'ai réservé mes îles que je vais utiliser tout à l'heure. Maintenant, je m'attaque à ma crème anglaise qui est la base de ma recette. D'abord, je vais filtrer mon lait. Et maintenant, je blanchis mes œufs. Le sucre. Et je remue. Voilà, mes jaunes d'œufs ont blanchi. Regardez, j'ai obtenu cette belle pâte. Onctueuse et crémeuse. Parfumée à la vanille. Elle est... C'est sucré. Ça fait très bon. Je vais être délayée avec un peu de lait chaud. Voilà, je vais rajouter le reste de mon lait. Je crois que c'est bon. Maintenant, direction la casserole pour terminer ma préparation. Maintenant, je renverse ma préparation. Je vais faire cuire ma crème anglaise en remuant sans jamais laisser bouillir. Je vérifie que ma crème est cuite. Regardez. Elle nappe ma spatule. C'est qu'elle est prête. Je vais directement la renverser. Voilà, c'est bon. Et tout de suite, le dressage. Pour faire mon île flottante aux arachides pour 4 personnes, il me faut 150 g de sucre, 60 cl de lait entier, quelques gouttes d'extrait de vanille, 4 œufs et 50 g d'arachides. Aujourd'hui, je vous explique comment faire une omelette complète. D'abord, battez vos œufs dans un saladier. Ensuite, ajoutez des chips de pommes de terre. Vous laissez vos chips ramollir quelques instants avant de faire cuire votre omelette. Voilà, c'est tout simple. Mon île flottante aux arachides est prête, mais j'ai décidé d'ajouter ma touche personnelle. Caramel. Pour lui donner plus de croquant. Voilà. Une dernière petite cuillerée. Et voilà. Encore un peu d'arachides. C'est bon. Alors, avant de la déguister, il faut la laisser au moins une heure au réfrigérateur. Rendez-vous demain pour une autre recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501